donc les 63 ans de l'armée guinéenne décryptage discours du président de la république colonel mamadi d'oubouya après deux messages aux extrémistes de basse guinée de moyenne guinée de haute guinée et de guinée forestière voilà donc nous allons un peu décrypter le message le discours par rapport à l'anniversaire de l'armée aux 63 ans de l'anniversaire de l'armée guinéenne du discours du président colonel mamadi d'oubouya et nous allons parler ou alors je vais parler des extrémistes parce qu'il ya des extrémistes dans toutes les communautés dans toutes les religions dans tout ce qu'il ya la vie à des gens qui exagèrent tout qui sont vraiment aux extrêmes et c'est dans toutes les ethnies c'est dans toutes les communautés dans toutes les races je vais en parler par rapport à l'opi voilà donc ce qui a été très important sur ce qui a été très très important sur dans ce discours et tout il ya eu il est revenu sur les raisons de ce coup certains peuvent l'appeler coup d'état ou quoi que ce soit en tout cas ce fut un soulagement pour la majorité de la population ou pas pour moi pour moi c'est un soulagement je vais parler pour moi même donc il a parlé des promesses qu'ils ont tenues et ils doivent tenir leurs promesses voilà c'est ça ce qu'ils doivent faire maintenant tenir les promesses poser les bases refonder l'administration et tout ce qu'ils ont dit ça doit être fait normalement selon lui la création de nouvelles bases d'un décollage socio-économique accélérer la dimension et accélérer à la dimension des pères de l'indépendance c'est à dire le souhait des pères de l'indépendance il va essayer de faire comme ceux s'ils ont souhaité et puis la réussite de cette transition repose en grande partie sur les épaules des soldats cet avis sur leurs épaules à eux c'est leur responsabilité plus leurs responsabilités à eux car nous avons notre part de responsabilité dedans mais c'est bien qu'ils me rappellent que c'est surtout à leur responsabilité à eux je suis désolé je ne vois pas j'ai sûrement désactivé toucher quelque chose je ne sais pas ce que j'ai encore touché il ya toujours un petit souci sur cette page voilà et puis il a félicité l'armée le rôle de l'armée dans cette transition est appelé au patriotisme aussi c'est très important il ya mille militaires qui doivent aller à la retraite et que leur retraite sera bien assurée et tout voilà et l'armée doit être exemplaire il a fait beaucoup d'éloges sur l'armée et puis un grand hommage à l'armée les anciens généraux le président pointé d'autres personnes et il a aussi rappelé les droits et les devoirs de l'armée cela est très très important donc moi j'ai remarqué dans ce discours il a maintenant beaucoup 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 d'assurance je suis désolé je suis vraiment désolé je ne vois pas vos commentaires salut à tout le monde tous ceux qui sont en train de me saluer moi aussi je vous salue j'espère que vous allez bien et essayer de partager la vidéo parce que maintenant je n'ai pas trop le temps si je disparais c'est pas la peine de m'écrire et de m'appeler quand on est là il faut partager les vidéos moi je ne suis pas payé voilà je n'ai pas ma page monétisée ça ne me rapporte rien du tout ce n'est qu'un service rendu aux gens qui en ont besoin si ça rend service si ça ne rend pas service ben je m'en excuse alors donc voilà après moi je vois qu'il a pris beaucoup beaucoup d'assurance voilà la décoration était belle d'habitude les gens ne mettent qu'un seul drapeau derrière lui il avait beaucoup de drapeaux derrière c'était très très joli c'est bon moi c'est la première fois que je vois ça et c'est très joli et ça change quoi il est venu marchant comme ça je pense que c'est quelqu'un qui veut s'imposer pour que les gens voient comment il est en arrivant c'est quelqu'un qui est bien arrêté c'est pas comme notre ancien vieux qu'on voit là donc s'il ya des gens qui veulent entretenir quelque chose c'est de la communication voilà c'est de la communication ça nous devons comprendre cela et puis à un moment donné on a vu un garde ou quelqu'un qui se positionner de l'autre côté là bas c'est très bien et c'est quelqu'un qui articule bien qui gesticulaire qui associait ses gestes à ce qu'ils disaient c'était très très bien moi j'ai trouvé dans l'ensemble que ce n'était pas mal parce que bon vu à ce qu'on était habitué avant donc on compare un peu c'est tout ça c'est l'être humain que comme ça c'est tout à fait logique qu'on compare aujourd'hui à ce qui s'est déjà passé avant quelqu'un qu'on ne comprenait même pas bien ce qu'ils disaient bon il y avait l'âge aussi et tout donc voilà il a parlé de beaucoup de choses et ce que moi je vais préciser les gens qui sont doivent à l'aquidale ou qui doivent revenir à qui date de quidale qui sont revenus de quidale ça s'est bien passé d'un gars si d'un gars ça leur truc de militaire que moi je comprends pas très bien mais quoi qu'il en soit il ya quelqu'un qui est venu ici une fois qu'elle n'a parlé monsieur isasso nous allons revenu dessus les gens qui partent à quidale plusieurs fois une deux trois fois tandis que certaines n'ont jamais été ça c'est un truc que nous devons nous allons revenir sur ça quand c'est possible voilà maintenant je vais revenir je vais venir par exemple sur ce sur ce point des extrémistes de toutes les régions voilà nous avons des bass côtiers très extrémistes nous avons les les gens de la moyenne guinée très extrémistes certains de la haute guinée pareil certains de yana les deux côtés un peu partout nous avons des français aussi très 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 extrémistes nous avons des chinois extrémistes nous avons des musulmans extrémistes des catholiques extrémistes on a des extrémistes partout c'est à dire les gens qui sont aux extrêmes mais rien d'un et activer la notification parce qu'il ya beaucoup de personnes qui me disent ça c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait le direct mais de là à dire qu'ils voient les notifications beaucoup plus tard ou qu'ils ne voient pas du tout ça je ne peux pas faire grand chose tout ce que je peux vous dire c'est de vous dire de d'activer les notifications c'est tout je ne peux pas faire autre chose je ne peux pas faire autrement c'est ça ok donc concernant les extrémistes je pense que les gens doivent apprendre le vivre ensemble accepter les différences accepter que tout ne peut pas se passer comme eux ils le veulent voilà ça c'est valable pour toutes les ethnies il n'y en a pas une autre qui est mieux que l'autre dans ce sens il doit y avoir dans toutes les ethnies de toutes les façons partout partout il y en a partout dans toutes les civilisations et c'est c'est très très mauvais c'est très très mauvais parce qu'il ya une petite minorité qui est comme ça qui peut salir une partie de sa communauté voilà quand un malinqué extrémiste les gens ont tendance à dire oui les malinqués sont comme ça non tu es tombé sur un malinqué extrémiste quand un sous-extrémiste on a tendance à dire qu'un peu l'extrémiste quand on est extrémiste qu'un qui s'est extrémiste et tout on a tendance à rejeter tout ça sur sa communauté tandis que ce ne sont pas c'est comme quand tu tombes sur un français ou ou un allemand qui est extrémiste et tu te dis que en allemagne s'ils sont comme ça non tu es tombé sur un allemand qui est comme ça ou pardon une petite partie ou une partie de l'allemagne qui est comme ça ça ne veut pas dire que tous les allemands se comportent de cette manière donc nous devons faire attention à cela ce ce qui se passe en guinée c'est exceptionnel c'est extraordinaire et c'est tout nouveau donc s'il ya des gens qui ne sont pas contents moi je trouve que c'est un peu trop tôt de commencer à critiquer d'une certaine manière donc il faut faire attention à les propos que nous tenons parce que quand on dit quelque chose sur les réseaux sociaux on ne peut pas arrêter ce qu'on dit là ce que je suis en train de dire là c'est parti c'est fini même si je n'ai jamais effacé de vidéo pour l'instant à la grâce d'Allah je n'ai pas encore effacé les vidéos quand je fais une vidéo c'est fini les gens sont contents ils sont méchants ils sont pas contents moi je n'y fasse pas j'ai fini de dire ce que j'ai dit et puis c'est tout mais il ya des gens qui veulent effacer leurs vidéos quand ils effacent certaines personnes ont déjà enregistré ce que tu as dit donc ce que nous disons ça peut nous rattraper plus tard ça peut faire des conséquences des dégâts très très grave parce que les gens qui regardent tiennent compte souvent de ce qu'on dit ils ne savent pas si tu es au sérieux si tu n'es pas au sérieux si tu es énervé si tu n'es pas énervé eux ils t'ont regardé ce que tu as dit arrêtez de m'envoyer des messages ceux qui m'envoient des messages là ce qu'ils ont dit c'est fini c'est parti mais à qui tu parles celui qui va regarder la vidéo tu connais pas son état d'esprit tu ne connais pas sa position tu ne connais pas sa faculté mentale voilà donc à ce moment là nous allons parler nous allons commencer par exemple par la basse côte voilà aujourd'hui nous allons aussi parler de la moyenne guinée de la haute guinée et de la guinée forestière de ceux qui peuvent être extrémistes dans ces régions là par rapport à je vois les coeurs monter maintenant à dieu merci ben les commentaires je les vois pas mais je vois les coeurs donc mettez beaucoup de coeur s'il vous plaît merci je pensais que les commentaires aussi allait apparaître mais non les commentaires n'apparaissent pas voilà maintenant il ya plusieurs basse côtiers qui ne sont pas contents certains à un gars je vois ton commentaire je pense peut-être que c'est mon mari qui a réglé ça merci amadou balde aussi bonsoir à tout le monde bonsoir à vous tous merci beaucoup bonsoir j'espère que ça va bien moi l'homme du lait du merci quand nous prenons par exemple depuis sa nomination nous avons vu plusieurs publications plusieurs vidéos de certains frères basse côtiers qui me surprend énormément sincèrement je pense que peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de dire voilà moi ça me surprend mais nous devons savoir une chose chaque régime a ses techniques nous avons nous sommes dans un cas exceptionnel c'est à dire ces gens là qui sont venus ce sont les gens de l'ancien régime c'est le même système ceux qui ont l'habitude de me regarder si c'est la première fois vous n'allez pas me comprendre mais ceux qui ont l'habitude de me regarder j'ai toujours dit j'ai dit alpha point de nous a trouvé avec nos problèmes les têtes de mort sont là il faut les faire disparaître avec le coeur faites-les disparaître qu'ils disparaissent ici voilà je vous ai toujours dit à quoi qu'on ne nous a trouvés à stafla 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 limité nous a trouvé avec vos problèmes il a rajouté sa part parce qu'il a trouvé la place j'ai dit donc ce qu'ils sont en train de dire qu'ils se battent contre alpha point d a que c'est lui le problème je pense qu'ils n'ont pas compris j'ai dit le problème de la guinée il ya des gens qui disent depuis 1958 moi je vous ai toujours dit le problème de la guinée est là depuis que la guinée ce qui a dit bah comment tu vas ce qui ce qui s'en souvient je l'ai souvent dit dans mes vidéos c'est ça qui ressort aujourd'hui parce qu'il ya des gens qui pensaient que quand ce monsieur là va partir que les problèmes sont finis ben ils se sont trompés et ils se trompent le problème n'est pas fini le problème ne sera pas fini de cette façon nous sommes dans un truc très très long j'ai souvent dit ça va tomber petit à petit petit à petit petit à petit à petit lui son côté à lui est tombé les petits morceaux vont tomber 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 ça va prendre des années donc celui qui est venu en ce moment il va nous faire notre transition il va se débrouiller comme il peut nous allons le soutenir comme il peut comme nous pouvons il ya des nominations qui ont été faites il ya des gens qui ne sont pas contents il ya beaucoup de frères basquettiers qui ne sont pas contents je vais le rappeler ça n'a rien de méchant c'est juste une logique que je vais le rappeler peut-être que ils ont la mémoire très courte j'en sais rien l'année dernière qu'elle a commencé à ils ont commencé les nominations et tout ce qui était opposé à ce régime nous ne se sont pas mêlés des nominations ils sont restés à l'écart dont moi les militants les sympathisants de la nat de l'ufdg le fndc et d'autres personnes qui étaient contre sont restés à l'écart il y avait un gros souci entre basse côte et haute guillée pour pardon pour la primature c'était pour le poste de la primature parce que pendant ces 10 ans la primature était réservée à la basse côte pourquoi je ne peux pas vous le dire et nous avons tous trouvé où les gens ont trouvé cela normal personne ne s'est battu contre ça ça s'est passé ainsi et ça c'était une très très mauvaise chose c'était très très dangereux et très très mauvais donc nous avons vu comment le troisième mandat a été bricolé au moment des nominations ça a encore commencé il faut que la primature revient à la basse côte sinon si on ne on ne s'appelle si on ne confirme pas qu'à sourire la basse côte va se dévier donc il faudrait que qu'à sourire soit maintenue même ceux qui n'étaient pas avec à sourire à la base se sont dit maintenant comme c'est une affaire d'ethnie les gens veulent que ce soit comment il s'appelle mamadi janet ou n'importe quel autre malgré nous nous voulons que ça reste en basse côte nous avons vu cela cela est très très dangereux c'est excessivement dangereux surtout qu'à ce moment là il y avait quelqu'un d'autre qui réclamait cette victoire et là c'était l'auda le galo tout le monde savait que c'était lui qui avait gagné même si ce n'était pas lui je pense que on devait faire attention à ça au lieu que chacun essaie de se positionner ça ce n'était pas bien la grande comment tu vas à la maria me filer clairement j'espère que tu vas bien ça c'était une très très mauvaise chose aujourd'hui la primature est partie ailleurs ce n'est pas en basse côte ça c'est tout à fait logique et normal c'était 11 ans 10 ans en basse côte personne ne s'est plaît personne ne s'est plaît en tout cas pas comme aujourd'hui certaines personnes ne sont pas contentes donc ce que je vais dire à mes frères et sœurs parce qu'il est certain ceux qui sont extrémistes je pense qu'ils doivent un peu réfléchir voir les choses en arrière et mettre la guinée devant la position où nous sommes là les élections passées c'était une occasion de sortir de tout toute cette pagaille nous ne l'avons pas fait nous avons raté cette occasion parce que les gens pensaient qu'aujourd'hui n'allait pas arriver donc je pense qu'aujourd'hui chacun doit s'asseoir et réfléchir pas à sa communauté mais à la guinée tout entière à se dire cette nouvelle équipe là que ce soit mon ethnie ou pas que ce soit ma communauté ou pas qui que ce soit quel que soit le parti politique on va se battre et se débrouiller pour que ça se passe bien c'est le plus important bonsoir gaffe c'est le plus important aujourd'hui c'est ce que je pense que chacun de nous doit faire mais non il ya beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes et je reviens encore à mon frère bascottier les extrémistes parce qu'aujourd'hui je vais parler des extrémistes il y a eu il paraît à la seule c'est si c'est vrai ou si c'est faux il ya eu un vol le jour du coup d'état il paraît il paraît je pèse mes mots il paraît parce que chacun dit comme c'est bon pour lui chacun dit comme ça l'arrange chacun dit comme il veut moi je ne connais pas la vérité je n'y étais pas je n'y étais pas du tout mais il ya eu des arrestations soit disant qu'il ya plusieurs bascottier où il ya un bascottier qui était très proche du colonel et le colonel l'a arrêté le colonel a été ingrat et parti et petit et patata je n'ai pas compris ça s'il ya eu un vol s'il ya eu un vol et ces gens là font partie des forces spéciales je pense qu'ils doivent être les premiers à donner l'exemple on ne peut pas juger cassoni mamadi ghani et tous les autres de la même manière que les éléments du colonel mamadi d'oubouya non ce n'est pas possible ce n'est pas le même tribunal déjà il faut qu'on sache que l'armée à son tribunal l'armée à ses règlements l'armée à ce moi je ne maîtrise pas l'armée je m'aimais pas trop de la voyager des parties là j'ai dit je ne comprends pas trop je vais dire des choses et je vais faire une mauvaise communication donc je fais attention à ce que j'ai dit que c'est ce monsieur qui est parti attraper le colis et si et ça et si et ça aujourd'hui le colonel il n'y a pas d'ingratitude dans sa cette partie n'a pas d'ingratitude c'est l'armée celui qui a le haut gradé dit marie ce qu'on va attraper pour je vais je l'attrape c'est une commission c'est ça c'est comme ça que l'armée fonctionne maintenant s'il ya eu des vols ou des manquements peut-être il doit y avoir des circonstances atténuantes dedans il doit y avoir des petites faveurs pour ne pas je sais pas j'en sais rien mais ça ne doit pas rester comme ça s'il ya eu vol si il n'y a pas de procédure et que on veut juger quelqu'un d'autre un mamadi gane elle demande à un n'importe quel ministre et que le fort spécial lui il est là tranquille il a volé je pense que c'est un peu difficile et que c'est un peu compliqué donc je demande à mes frères et soeurs de la mascotte de faire de faire la part des choses de se mettre à la place de ce monsieur là de se mettre à leur propre place de ne pas se préciser pour quoi que ce soit moi je pense qu'aujourd'hui être ministre c'est un problème même si c'est pas aujourd'hui moi je ne vois pas pourquoi en guinée les gens sont derrière ces postes de ministre attendu ce qu'ils nous foutent rien c'est un gros problème les gens doivent fuir les postes de ministre parce que c'est un problème c'est un gros problème si un ministère ne va pas bien tout se retombe sur toi nous avons vu ça aujourd'hui tous salam ibouba tout se retombe sur cette personne donc à ce moment là les gens doivent faire attention nous avons nous avons d'autres priorités un poste stratégique un poste pas stratégique tous les postes à guider son stratégique tu vas me demander c'est quoi le poste stratégique moi je vais dire que c'est il faut un truc du côté islamique et des enfants et des femmes quelqu'un doit se dire que c'est l'armée quelqu'un doit se dire que c'est l'agriculture quelqu'un va te dire que c'est la santé tout est stratégique parce que il ya rien tout est à refaire dans ce pays là il ya absolument rien donc franchement ce n'est pas le moment c'est trop 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 tôt de se mettre à critiquer surtout côté ethnique ce n'est pas du tout la bienvenue vraiment pas du tout les gens que les gens se réservent de cela nous avons vu ici les gens mener campagne pour cassoules foufara j'halluciné j'étais dépassé faire une campagne comme si c'était des élections présidentielles donc aujourd'hui si ça se passe pour d'autres communautés gens sérieux moi je n'ai pas remarqué je ne veux pas comprendre moi j'attends de voir ce qui va se passer et c'est que j'attends comment ces gens là vont travailler comment ils vont bricoler parce que c'est même pas une question de travail c'est question de bricole quand on voit dans quel état ce pays est c'est triste et c'est lamentable que certaines personnes mettent ce genre de choses devant ce n'est pas du tout le moment il n'y avait pas le moment pour ça il n'y a pas de moment de chercher dans le mois de mai moi je vais être je ne sais pas quoi dans le mois d'entier je vais à dire que je suis de four et carré à je suis sous sous je suis basse côtière non 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 tiens si ce qu'au ça c'est pas de souche de basse côte mais c'est grave c'est énormément grave mais si je l'apportais quelque chose à vous qu'à les voir refuser ils vont pas refuser voilà ils ne vont pas refuser je ne crois pas nous allons venir maintenant aux extrémistes pardon de la moyenne guinée parce que chaque côté à son extrémisme voilà nous savons que tous les partis politiques sont à base ethnique la majorité des militants de l'ufdg sont de cette éthique ils sont plus ça c'est tous les partis politiques la majorité du rpg c'est les malignés la majorité du pip c'est les sous sous malheureusement c'est comme ça même si l'ufdg a fait beaucoup de chemin ou beaucoup de travail là dessus ça c'est en avance c'est une très très bonne chose et quand je vois encore des communautés qui sont en train de se préparer pour dire que nous il faut et est un parti pour représenter notre communauté tandis que l'ufdg se débrouille pour gratter sur les autres communautés ça c'est très grave c'est très très grave d'accord maintenant il doit y avoir 20% par exemple 20% de personnes à l'ufdg qui sont extrémistes aussi pendant cette transition tout ce que eux veulent c'est qu'il y ait les élections le plus tôt que possible ça aussi c'est de l'extrémisme parce que là vous ne serez pas concentré pour la réussite de cette transition vous serez plutôt projeté sur cette histoire d'élection vite fait bien fait mais j'aurais rappelé quand les choses n'ont pas été bien faites en 2010 c'est la communauté qui a perdu plus de personnes qui a perdu plus de monde sur dix ans et ce n'est même pas officiel et on ne peut pas vous dire de chiffre exact donc il faut énormément partager la vidéo s'il vous plaît il faut énormément penser à ce côté là de se dire si on se presse et demain on n'est pas content on va se mettre à revendiquer qu'est ce qui va se passer donc le passé doit servir de leçon à cette communauté salut le passé doit servir aussi à cette communauté l'extrémisme de ce côté là doit faire attention à cela ce qui s'est passé on ne veut plus que ça se reproduise donc nous allons prendre le temps le juste milieu le juste milieu sans exagérer soutenir cette transition parce que demain on aura une autre dictature personne ne devra les verts sont petits doigts on va se dire à vous avez vu ce qui s'était passé avec amérique ou est-il il faut rester la montre qu'on a aussi bien comment ça va et va à l'avant pour la femme angoula voilà maintenant les extrémistes que je reviens là bas il faut penser aux conséquences pour la sécurité du colonel la sécurité de la population plus tard quand les choses ne sont pas correctement fait parce que les gens pensent que mamadoumbouya est un je sais pas si c'est un génie ou quoi nous aussi il a son problème de sécurité il ya des gens qui ne sont pas contents ceux qui ne sont pas contents passe par mille manières pour le salir pour le fatiguer même tous ceux qui sont en train de monter ethniquement là c'est pour le salir ils ont essayé au début de mélanger les peules et les malinques et ça n'a pas marché maintenant c'est les malinques et les soussous juste pour une question de potes qui n'a qui n'a aucun intérêt au contraire je pense que vous devez dire comme l'est cette fois sinon on va pas être dans des produits c'est très très important mais chacun fait comme il veut maintenant nos frères de la forêt nous avons vu que apparemment on dirait que c'est le premier gouvernement là où il ya énormément de forestiers j'ai l'impression peut-être que je me trompe c'est une très très bonne chose parce que ce sont les deux souffre douleur de la guinée ethniquement parlant après le peu c'est le forestier c'est les souffre douleur il ya d'autres ethnies qui pensent qu'ils sont les supers d'ethnies via hippie tandis que personne n'est supérieure à un autre à guiné c'est très très important il faut qu'on sache cela le guiné le plus le supérieur super guiné ce sera celui que les guiné 70% des guinéens vont dire à la mille ça va mieux depuis que la guiné et guiné j'ai trois repas par jour j'ai eau électricité je ne suis plus dans une maison en terre battue maintenant ma maison à des fenêtres puisqu'on a des maisons à guiné depuis des générations ils n'ont toujours pas de fenêtres sur leur maison c'est très très grave donc électricité n'en parlons même pas donc il faut faire très attention à ça je pense que ça ça frustre certaines personnes ça fait mal à certaines personnes il faut se dire la vérité parce qu'ils se disent que cela ce sont des gens de seconde zone non ok roi abdallah j'espère que tu vas bien moment baka mara j'espère que ça va là-bas je reprends alors vu que je vois les commentaires je reprends donc c'est déjà qu'ils font de bonnes études les forestiers sont des gens qui font énormément de bonnes études qui sont souvent restés à l'écart parce qu'on ne prend pas les gens selon leur leur comment on appelle ça leur mérite il ya des gens qui disent que le colonel est influencé mais bien sûr qu'il a influencé quelle question ce qui s'est passé à guinée ce qu'il a fait ce coup là il ya eu des 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 complices interne et externe tous les coups c'est comme ça je suis sûr de ça à 60% il ya toujours toujours des complices interne et externe il faudrait que vous compreniez cela et cela va leur récompense c'est comme les partis politiques à mon avis c'est comme les partis politiques c'est pareil vous votez pour moi après vous serez si vous serez si vous serez ça voilà donc se dire que le système qui était là avant va complètement partir avec celui-ci là il faudrait savoir ce qu'on veut si on ne le soutient pas on va le combattre on va le combattre comment on préfère mettre la guinée à lambeaux pour une question de poste réfléchissant un peu si tu n'as rien à proposer ce qui est déjà là et c'est de sauver garder ça il y avait deux gagnants les élections passées on s'est assis on attendu même à parler si c'était des problèmes pour certaines personnes ont tout le monde voulait qu'il batte il est parti je lui aussi qu'elle a même pas droit à lui aussi n'est pas bon franchement je pense que la la chaque peuple mérite ce qu'il a maintenant ça sera la routine la routine est aussi assez extrémiste comme les autres zones eux c'est toujours moi qui commande voilà c'est ce qu'on dit deux ok maintenant c'est l'occasion pour la haute guinée l'occasion avec l'arrivée du colonel de redorer son image dire je m'en fous je m'en fous je m'en fous ça amène à la dictature et ça salit la communauté ça trouve que c'est une petite partie tandis que ta zone tandis que ta zone ne profite pas de ta gouvernance tandis que ta communauté est salie par rapport à ça et à travers ça toute la guinée donc je pense que les gens de cette zone de la haute guinée mes frères de la haute guinée doivent faire attention cette fois ci avec l'arrivée du colonel m'a dit que ce soit à coup d'état bricolé bas arrangé bas et chacun dit comme il veut je pense que nous avons eu une petite une petite ouverture on a un peu respiré et cela est très très important en tout cas pour moi c'est important après chacun prend comme il veut moi il ya des choses qui sont bien pour moi moi si on veut nommer toute une seule ethnie dans tous les postes de la guinée et bravo à eux je m'assois j'attends de voir ce qu'ils vont faire si ça sera bien ou pas bien c'est ce que je peux faire c'est tout mais je peux pas dire que tel n'est pas de telle zone tel est ci tel est ça si les gens se disaient dix ans c'est la primature qui est comment on appelle ça c'est la primature qui est premier ministre tandis qu'ils ne foutent rien on a vu que ces gens là ne foutaient rien du tout ils ne foutaient rien pendant 10 ans qui a levé le petit doigt pour dire de les enlever c'était une occasion pour le troisième mandat de les dégager mais ce n'était pas bien de les dégager parce que soi-disant la basse totale est se soulever donc vous avez fait souffrir tout un pays juste pour ça mais au final comment ça s'est terminé au final si vous saviez que ça allait se terminer comme ça pour cassouli c'était mieux avant qu'il ne soit même pas premier ministre qu'il ne soit même pas reconfirmé ou reconduit c'était mieux il faut voir sur du long terme mes frères et soeurs regardons vers l'avenir sur du long terme on n'aura jamais quelqu'un avec qui ça va les 100% c'est impossible c'est pratiquement impossible c'est comme si tu disais tous mes problèmes sont finis aujourd'hui non tu vas régler certains problèmes aujourd'hui dans une semaine un autre problème va venir ou demain il y aura un autre problème celui là aussi il faut se battre pour que celui-là aussi pâte mais je dis non moi tous mes problèmes sont finis à bon alors moi c'est bon je ne règle plus rien ça c'est faux donc à guinée il y aura toujours des problèmes comme partout dans le monde même si toujours vous allez avec un problème il y aura un autre donc ce truc cet extrémisme et que les gens ont par région il faut tel quota par telle région il faut tel si ou même si les gens n'ont pas la compétence ou on va dire que c'est par relation mais c'est tout est par relation parce que ce sont les gens qui apportent les dossiers oui que chez tant n'accepte pas qu'on voit loin c'est vrai il n'accepte pas qu'on voit loin on peut pas réfléchir correctement avec lui c'est vrai mais il faut que les gens fournissent des efforts qu'on a vécu quelque chose une expérience une fois deux fois trois fois nous devons réfléchir ce qui s'est passé l'année dernière ce qui s'est passé il ya cinq ans ce qui s'est passé il ya dix ans là on est en train de se battre contre la corruption c'est n'est pas facile si ce monsieur fait partie à la chaîne comment tu vas ça fait longtemps il va dire ça fait longtemps ça fait longtemps que toi même tu ne fais pas de vidéos c'est tout à fait logique on veut se battre contre ça s'il ya eu vol on va laisser ça comme ça sans en parler s'il ya une vol oui c'est pas ça peut pas fonctionner comme ça ça ne peut pas marcher comme ça et ça ne peut pas marcher avec ce monsieur là à 100% ça ne peut pas marcher avec aucune personne à 100% il aura toujours quelque chose qui ne va pas il y aura toujours des mécontents ça ça sera comme ça donc franchement je pense que tous ces extrémistes là doivent bien réfléchir avant de parler pour ne pas tenir des propos qui va encore plus aggraver les choses parce que là où nous sommes là je sais pas ce que les gens vont proposer à faire il y aura peut-être j'en sais rien moi les groupes aux armées qu'est ce que j'en sais et qu'est ce que ça va nous apporter qu'est ce que ça va nous apporter vaut mieux réfléchir sur le long terme comme ça se poser ne pas s'énerver ne pas du tout du tout s'énerver réfléchir tranquillement correctement se mettre à sa propre place se mettre à la place de son projet cela est très important il faut pas seulement on peut pas satisfaire tout le monde là-bas là-bas quoi là comment ça va je vais très bien tigane j'espère que toi aussi tu vas bien vous voyez tout le monde ne peut pas être satisfait même si c'est pas la guinée ça c'est partout même quand c'est dans un service c'est pas tout le monde qui sera content mais si les gens ne sont pas contents qu'il le qui le réfléchissent qu'ils comprennent qu'il ya d'autres personnes l'année dernière je crois c'était quelle époque ça s'est dit ouvertement telle zone à tel ministère 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 le foot à zéro moyenne guinée vous rien du tout les gens se sont assis on s'est assis on a attendu nous qui parlons on a parlé ceux qui ne parlait plus se sont tu qu'est ce qu'on allait faire on va pas remuer ciel et terre parce qu'on a arrêté quelqu'un je pense qu'il doit y avoir un jugement maintenant si le jugement est exagéré à ce moment là dire que non là c'est exagéré c'est abusé voilà et s'il ya des gens qui sont en prison côté militaire ce n'est pas comme les civils il faut qu'on le sache ce n'est pas comme les civils nous ne savons pas ce qui se passe entre eux là bas nous voilà ils ont un problème que nous devons essayer de comprendre mais si les gens vous appellent à gauche à droite on s'énerve par ci par là on fait des publications et demain que nous allons regretter on fait des vidéos peut-être demain que nous allons regretter que les gens ne vont pas forcément comprendre dans le sens dans lequel nous sommes en train de dire chacun à son niveau de compréhension ce que je suis en train de lire aujourd'hui celui qui n'est pas extrémiste il s'en fiche celui qui n'est pas il va y avoir deux groupes il y aura deux groupes partout partout il y aura deux groupes même sur les réseaux sociaux les gens qui vont soutenir cette transition qui ne seront pas pressés qui vont tout faire qui vont mettre tout en oeuvre pour que ça se passe bien parce qu'ils savent que toute la guinée en dépend et toutes ces personnes vont se dire moi même dans ma communauté il ya des mauvaises graines c'est l'occasion de me débarrasser de cette mauvaise graine qu'il y a dans ma communauté c'est l'occasion de me débarrasser de ces extrémistes dans toutes les ethnies donc il y aura deux groupes il y aura le groupe des extrémistes aussi qui vont se dire non non la nouveauté qui vient là ça c'est pour gâcher notre business parce qu'il y a toujours dans tous les tous les groupes ethniques guinéens il ya toujours un petit groupe qui salue le grand groupe mais il ya le petit le grand groupe quelquefois ne sera même pas contre que le petit groupe en train de les salis ils se fatiguent souvent pour soutenir le petit groupe qui les détruits ça c'est dans toutes les ethnies même dans les familles même dans les familles cela existe mais si tu ne te rends pas compte et tu te dis non toi c'est coûte que coûte ta famille qui va te rapporter mais tu peux aller au japon en chine ou en france il ya des gens qui viennent ici ce sont les français qui les hébergent qu'il est qu'il est qu'il est un homme qui ne les connaît même pas tandis que les guinéens les mettre dehors donc ce sont des il ya des bons et des mauvais partout il faut sortir de ceux de ce coco ethnique de ce truc ethnique là il faut sortir de ça sinon on va jamais s'en sortir on ne va jamais s'en sortir voilà c'est les mauvaises décisions de l'année dernière qui sont en train de retomber aujourd'hui et si aujourd'hui on ne réfléchit pas bien dans deux ou trois ans nous serons dans le même truc et les gens sont toujours en train de se plaindre pour se dire que oui la guinée c'est toujours le même système c'est toujours le même système parce que c'est toujours le même peuple c'est toujours le même comportement c'est toujours les mêmes agissements c'est toujours les mêmes idées que nous avons ne pas voir loin ne pas voir demain qui aurait cru que aujourd'hui le 1er novembre 2021 j'allais être assise là à parler de ça que c'est mon ministre président de la publique et patati qui avait pensé ça même si on avait dit on avait parlé de ce coup là sur cette page ici mais de cette manière là personne ne peut vous dire à 100% que c'était comme ça nous allons voir l'évolution des choses comme je l'ai toujours dit ferme un oeil ouvrir un autre oeil mais moi pour l'instant je ne peux pas me mettre à les critiquer d'une certaine façon le monsieur de l'armée qui est venu ici c'était des revendications des critiques des revendications et des propositions et challah nous allons revenir dessus pour voir comment pouvoir aider l'armée parce que l'armée aussi est un gros problème pour la guinée nous savons que l'armée fait beaucoup de dégâts mais nous la population qu'est ce que nous faisons pour que cette armée là soit stable pour que cette armée soit républicaine c'est le moment pendant ce petit temps là qu'ils vont faire quel que soit le moment qu'ils doivent faire nous essayons d'aider à revendiquer les droits et les devoirs de cette armée là pour que il y ait une base aussi pour cette armée la prochaine fois pour nous même nous serons tranquilles voilà donc moi je suis très surprise de certains comportements de certaines personnes à ce moment là ce n'est pas du tout le moment ce n'est pas il n'y avait pas le moment pour ça ce n'est pas du tout une bonne chose vraiment pas du tout donc je vais vous dire merci pour les partages et pour les commentaires je suis vraiment désolé je n'ai pas tout le temps le tas et ce qui attendait ceux qui n'ont pas vous m'entendez vous m'entendez ou pas comment je vais savoir ça je ne peux pas savoir ça pas du tout et un de deux je voulais dit je voulais dire régulièrement régulièrement si cette transition ne se passe pas bien nous allons pas parler d'élection libre et transparente c'est ça la vérité et je pense qu'il faut se concentrer pour que ça sur ça pour que ça se passe bien parce que nous voyons aujourd'hui des plaintes à gauche et à droite et ce n'est pas fini les gens qu'on a pris là eux aussi ne voulaient pas quitter là les gens qui sont là chez eux aujourd'hui n'ont pas accès à leur compte ils ne peuvent pas sortir de l'argent vous pensez qu'ils sont contents vous pensez que ceux là sont contents ceux là ne sont pas contents il faut il faut vous mettre même même à la place de ce coronel il faut se mettre à sa place pour comprendre ce qu'il a train de vivre mettez vous à sa place un peu quand vous allez vous mettre à sa place vous n'allez pas penser aux élections pour l'instant j'ai parlé de ces extrémistes là aussi vous n'allez pas penser aux élections pour l'instant vous allez plutôt penser à lui à sa sécurité voilà parce que sur autant ne le souhaitons pas stafou là que quelque chose lui arrive c'est l'armée ce n'est pas impossible puisqu'il ya des gens qu'on a levé là qu'ils souhaitent qu'ils ne souhaitaient pas quitter aux affaires cette période il faut penser à ça il faut penser à ça c'est très très important et le monsieur qui le colis c'est sa famille politique il a grandi dans cette atmosphère donc c'est pourquoi le côté ethnique quand les gens disent oui il ya beaucoup de malikais il ya beaucoup d'anciens rpg mais il faut s'attendre à ça moi j'ai du mal à comprendre beaucoup de choses peut-être que c'est moi qui ne suis pas normal je ne sais pas mais j'ai beaucoup de mal à comprendre certaines choses ce monsieur est né dans ce parti là apparemment il a grandi dans ce parti là mais je ne comprends pas quoi je comprends pas certaines attitudes il faut qu'on relativise les choses il faut qu'on soit réaliste on peut pas voir une chose et son contraire ce monsieur ne veut pas dégager ce n'est pas possible c'est pratiquement impossible qu'il dégage tous les rpg qu'il dégage toutes les personnes qui ont fait du mal c'est pratiquement impossible vous vous rendez compte il va faire tout ça et lui il va être comment il va s'occuper de sa sécurité en fait nous sommes en train de faire des égoïstes ethniques et politiques chacun passe à sa petite tête mais celui qui est venu créer ce truc là on passe à lui il faut un peu passer à cela aussi parce que sinon une autre fois on va se retrouver dans un truc qui sera incroyable n'est pas possible voilà moi pour l'instant pour l'instant je le soutiens jusqu'à preuve du contraire quand il va se passer quelque chose nous vraiment est pardonnable et insupportable là à ce moment là au bout de peut-être un an ou peut-être six mois j'en sais rien je peux pas calculer ça je ne peux pas le savoir je suppose que vous aussi vous pouvez pas le savoir donc c'est ça on va se répéter cinquante mille fois vous allez parler d'élection il faudrait qu'il ait une transition déjà d'abord et celui qui s'occupe de cette transition celui qui à la tête de ceux qui est le président de la transition il faut qu'il soit bien déjà il faut qu'ils soient en sécurité il faut que tout se déroule bien pour lui et pour sa sécurité il faut c'est pas seulement les armes la sécurité ce n'est pas seulement ça il y a du monde qu'on a mis de haut il ya du monde qui qu'on a mis à la porte il ya du monde qui qui ils sont là ils sont pas contents ils ne sont pas du tout contents et quand il n'est pas content qu'est ce que tu fais tu fais en sorte d'être content non donc ceux qui peuvent les rencontres s'ils ne peuvent pas le faire du mal pardon s'ils ne peuvent pas le dégager là c'est lui mettre les bâtons dans les roues c'est le sali c'est le mettre à mal avec les ethnies c'est le mettre à mal avec la population c'est le mettre à mal avec les partis politiques et si nous autres nous ne comprenons pas son état d'esprit et ce que nous devons lui apporter on va le suivre jusqu'à ceux qui déconnent vraiment 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 et puis voilà on verra mais que chaque ethnie chaque extrémiste mettre un peu dans son vin tout ne pourra jamais être nickel pour tout le monde en même temps ce n'est pas possible cette fois-ci il ya beaucoup de forestiers bravo à eux sincèrement c'était vraiment vraiment qu'on négligé énormément c'est une très très bonne chose c'est leur moment certainement qui est arrivé c'est comme ça c'est comme la primature qui est restée dix ans dans la même vie c'est hallucinant ça ça c'est incroyable que ça se passe dans un pays ce n'est pas possible voilà donc je vous dis merci pour les partager pour les commentaires bon salut à ceux qui viennent d'arriver qui écrivent salut à vous tous bienvenue au revoir à même temps parce que l'avance est fini et je vous dis à bientôt quand j'aurai le temps michallah quand j'aurai le temps quand je ne fais pas une vidéo c'est parce que je n'ai pas le temps je vous ai dit j'ai pas envie je ne suis pas une blogueuse je ne rêve pas d'avoir une carrière de blogueuse ou de quoi que ce soit c'est un moyen de communication pour moi voilà je ne peux pas faire autrement si j'ai des trucs à apporter aux gens maintenant les abonnés qui sont là c'est clair que ils veulent avoir toujours mon point de vue mon avis sur certains points mais ce n'est pas facile ce n'est pas évident je vous comprends très très bien mais vous aussi vous devez me comprendre c'est ce que je vous dis il faut pas seulement penser à vos intérêts il faut aussi penser aux autres c'est à dire à moi aussi voilà donc le jeune d'aujourd'hui je l'ai coupé à 17h54 vous voyez je suis en bretaille il a fait nuit marie que c'était à 17h54 voilà il ya des moments quand ça m'était je vais jusqu'à 22h30 23h ou plus parce que c'est comme ça je suis je crois que je suis au dernier truc quoi donc j'espère qu'aujourd'hui ceux qui ont jeûné car là va accepter nos doigts ou notre jeûne et que je dis vous n'allez pas oublier les invocations les jeunes purifie l'âme avec toutes les mauvaises choses qu'on vous lance à gauche et à droite ça nous purifie parce qu'il ya beaucoup de sacrifices qui se passent à guinée et tout cela joue sur le colonel ça joue sur son endroit ça joue sur les gens qui veulent faire certaines choses les chayatines viennent capter leur cerveau avec leur sorcellerie ça joue sur la page de marie citoco parce que tous les doivent que marie citoco fait ici si j'essaie une personne qui ont regardé la vidéo et que mille personnes disent amina les mille personnes là il ya des gens du dieu dedans qui sont très très proche dans là ça peut prendre cela aussi ça dérange vous savez que c'est le monde des chayatines les réseaux sociaux ça les dérange beaucoup ils sont capables du tout bloquer les notifications bloquer les vues bloquer les cibles et les a mais bon heureusement moi je ne vis pas de ça je ne cherche rien d'extraordinaire par rapport à ça s'il ya un truc à faire il ya des combats à faire ici je le ferai volontiers si allah me le permet et si c'est une mission qui vient d'allah je vais le faire même s'il ya cinq personnes qui regardent si j'ai le temps machin la panne à grâce d'allah donc je vous dis merci à vous tous pour les partages pour les commentaires et essayer de partager et de repartager parce que toutes les pages la plupart des pages certains ont même créé une nouvelle page en direct la plupart des pages ont des restrictions ça veut dire que ça donne donc c'est c'est un bon signe et un mauvais signe en même temps à force à force de ne pas pouvoir vous faire ça joue sur les pages c'est n'est pas c'est pas très mal bon mais bon ça me fait un peu rire parce que je me dis avec toutes les vues que les gens ont et tout ce qu'ils ont fourni comme une forme ils ont quand même perdu et continuent à perdre parce qu'ils n'étaient pas sur la vérité c'était pas sur ce qui était bien pour le pays mais qu'allah essaye de guider et de soutenir ceux qui ont une mission pour l'humanité pour la guinée pour le pays tous ceux qui peuvent aider le colonel tous ceux qui peuvent aider qui que ce soit qui puisse apporter quelque chose à la guinée que Allah est cette personne ça peut être l'un d'entre vous ça peut être celui qui met les têtes de mort là et il ne sait même pas que c'est peut-être lui voilà donc vous l'accompagne de beaucoup de coeurs s'il vous plaît merci beaucoup vous le faites disparaître vous le faites disparaître avec les coeurs vous tous qui êtes là envoyez les coeurs à ce monsieur qui envoie les têtes de mort ce n'est pas compliqué ça ne s'achète pas c'est tout ce qui a sali cette panne là après vous êtes toujours là à demander pourquoi vous ne faites pas de direct parce que vous vous mettez devant les directs vous dormez c'est les coeurs ça ne s'achète pas ils envoient et je vous ai déjà dit ils envoient 50 têtes de mort vous envoyez un million de coeurs c'est très simple c'est très très simple c'est pas compliqué vous me voyez comme vous voyez les têtes orange là vous les voyez tout de suite c'est particulier cette tête orange là ça a une très très mauvaise signification et spirituellement c'est très très mauvais vous ne voyez je ne peux pas dire toutes les significations que ces choses la mettre sur les pages je vais les bloquer maintenant j'ai commencé à bloquer beaucoup de personnes ils se sont rendus compte je vais les bloquer bien sûr quelquefois je ne bloque pas certaines personnes parce que je veux qu'ils écoutent et qu'ils aient mal parce que ça les fait mal ça fait mal à leur âme mais vous aussi votre boulot est de les chasser parce qu'ils viennent vous combattre ils viennent vous combattre le combat vous aussi vous les combattez avec les coeurs avec les likes c'est tout dès que je commence j'ai commencé les droits qui sont venus parce que c'est eux que ça attaque vous les têtes de mort qui envoient les têtes de mort car la soirée à la vous sorte de détenir plus l'obscurantisme qu'il rentre l'humour dans vos coeurs et dans vos âmes dans le cas contraire si vous ne voulez pas changer il s'occupera de vous donc toutes les personnes qui ont partagé qui ont commenté je vous remercie je vous dis à bientôt je voulais déjà des chats là et car la guide parce que c'est le meilleur des dix à la romba c'est à nous c'est un étudiant à la guiné basse et à la continue à nous enlever dans les mains d'eblis on a commencé à sortir de là ce qui les iblistiques vont être fâchés tous les iblistiques de toutes les communautés vont être très très fâchés et ils ne seront pas contents voilà donc nous autres qui sommes du côté d'allah ou qui veulent le changement nous allons nous battre aussi avec les invocations nous allons nous battre nous allons nous battre avec les jeunes c'est très très important c'est tout ce qu'on peut faire et de temps en temps qu'on peut faire les vidéos on les fait c'est tout il n'y a pas 50 mille moyens c'est la venue baffi la règle à la guiné à nous c'est une année belle et loin de nous de l'union a utilisé la règle à la guiné à nous c'est une belle règle la règle est ma colonel mamadie doublia à l'une s'envoie la guiné à sa fin d'un milliard à l'enquête à marquer pour la fin de d'un milliard à l'enquête à marquer ce qu'on peut être rita peut-être un temps peut-être à carrément des vidéos montrées à finir à l'aura à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à quand même à la rater ni le temps d'arrivée à la race 3 à l'arrivée tanga ayahouima toutes les pages qui sont sur les réseaux sociaux qui sont là vraiment pour la guiné qui ne sont pas là pour l'argent qui ne sont pas là pour n'importe intérêt que ce soit qu'on est en train de bloquer les pages qu'on est en train de détruire les pages dallas maratala et toutes ces pages là à les purifier à les illuminer à les rendre beaucoup plus visible à faire en sorte que le message passe qu'il nous est dans notre combat pour les combats qui sont dédiés qu'à la bousette parce que iblis il a du monde il contrôle les réseaux sociaux contrôle tout il a du monde mais c'est un monde vide vous avez vu au paradis à du monde non on veut pas qu'on a une série là-bas vous voyez je vais vous expliquer ça rapidement ce qui est grave avec les iblistiques et les chayatines quand quelqu'un est là la personne se vante la personne raconte beaucoup de mensonges vous allez voir cinq mille dix mille sept mille personnes 17 mille personnes en ligne ou bien mais ce que la personne dit est ce que ça se réalise non le combat que la personne même est ce que la personne gagne non c'est comme ça que iblis est il amène les gens vers toi pour voir ta médiocrité pour voir comment tu es nul vous voyez donc le jour que une petite surprise voilà donc vous avez vu beaucoup de personnes qui se sont vendues 20 et 20 et il y aura pas si il y aura si il y aura ça ça s'est passé ça n'est pas passé même à chaque fois que la personne se met en ligne vous allez encore venir voir pouvoir sa honte et ça ce genre de personnes ça le motive ça le motive motive comment parce qu'ils voient du monde en ligne mais quel intéressant que le monde regarde ton mensonge que le monde regarde ton échec que le monde regarde que tu as perdu mais le chat il c'est qu'au fond de ce genre de personnes au fond d'eux c'est ce qu'ils veulent que le monde les voient même si c'est rien ils sont pas là pour aider non ils sont pas là pour aider mais ceux qui sont là pour aider n'auront pas autant de monde mais ils vont quand même gagner maintenant ce que vous voulez au fond de vous qu'est ce que vous voulez ce que vous voulez c'est ce qu'elle va vous donner vous voulez aider les gens ok c'est ce que toi tu veux quoi pour la guinée moi je veux que l'islam triomphe que les femmes vivent ce que je vis aujourd'hui c'est ce que moi je veux à la ferme à cela ok beaucoup de personnes ne sont pas au courant mais un jour les quelques personnes qui sont là là quand ça va arriver challah j'espère vous allez penser à moi maintenant les autres qui ont 17 mille personnes on a vu non il paraît que m'a dit qu'avec 17 mille personnes amis après qu'est ce qui s'est passé rien c'est fini rien du tout donc c'est ça il faut savoir ce que vous voulez dans la vie c'est très très important tout ce que vous voulez vous l'aurez et ça c'est clair et vous voulez égarer du monde vous allez gagner beaucoup de monde énormément de bon ça c'est même beaucoup plus facile mais dans l'avenir vous allez répondre les gens sont là aujourd'hui avec leur honte même s'ils font semblant de ne pas avoir honte c'est ça iblis lui c'est comme ça lui il veut humilier l'être humain iblis des milliers l'être humain et l'être humain aime la notoriété l'argent le pouvoir il leur donne mais avec la honte regardez comme l'autre monsieur iblis lui a donné le pouvoir mais regardez comment il est parti les gens qui l'accompagnent regarde comment ils sont regardez comment les gens là sont donc c'est ça faut savoir ce que chacun de nous veut et savoir ce que vous voulez apporter à la société donc dégagez moi les grosses têtes orange là marie si ce quoi est toujours là elle est là et allah fait tout ce qu'elle veut parce que je fais ce qu'il veut quand je fais ce qu'il veut il fait ce que je veux de toutes les façons il fait ce qu'il veut pourquoi je vais me fatiguer à prendre l'argent aux gens pour venir mentir ici le camp que je soutiens va perdre je vais avoir honte mais je vais avoir 50 mille personnes en ligne les 50 mille personnes l'avenir non mais la dame là non non mais c'est pas possible non tu as vu comment comment le colis a eu honte non mais c'est pas possible donc celle-là elle parle ici tous les jours mais pourquoi voilà c'est comme ça que ça se passe c'est pas compliqué alors on va c'est un an et nous c'est un an et tu es à la soirée natal à la guinée récupérer mais rennerait guinée on souffle ou la guinée qui arrive faut mettre la guinée devant c'est la guinée qui doit aller devant pas les gars si tu veux rajouter quelque chose il faut venir il faut venir devant la caméra d'ajouter ça fait longtemps c'est l'aille au baf et la guinée filière à baf et modèle nous l'on est dans les lieux utilisés qui a utilisé fait modèle d'un avis qui les effets et m'a utilisé fait d'une à l'islam qu'elle a à la d'un avis qui a utilisé fait c'est une bonne nouvelle à ces besoins la guinée la marie est systeme c'est un anifier à l'impacte c'est une année à la gare au mada c'est Donc, vous allez voir, il y aura deux groupes. Tous les extrémistes vont se réunir. Tous ceux qui veulent que ça change aussi vont se réunir. Maintenant, dans l'avenir, nous allons voir qui va gagner. Que personne ne se mette dans un truc ethnique. Moi, les gens qui me regardent là, je vous le conseille. Quelle que soit votre ethnie, mettez l'humain devant. Même si c'est un français. S'il est bien, s'il est bon, mettez-vous de son côté. Si c'est un japonais, si c'est un australien, si c'est un malien, si c'est un sénégalais, quelle que soit la personne, on ne peut pas savoir qui peut rapporter à la Guinée. Nous ne pouvons pas savoir cela.